On est en Pignon-sur-Rue, dans Saint-Henri, à Montréal, mais nous couvrons en fait la section du sud-ouest au complet. Notre mission de base est donc de défendre les droits des locataires pour l'ensemble du sud-ouest. Donc, on parle ici de Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Ville-et-Marc et Côte-Saint-Paul. On a donc, je dirais, deux côtés. Un côté individuel où on fait du travail, où on informe les locataires sur leurs droits. Ça dépend avec votre propriétaire, votre co-op, votre HLM ou quoi que ce soit. Et on a un côté aussi collectif où on fait de la mobilisation pour conscientiser les gens puis faire des pressions politiques pour du logement social. Ça me réjouit ce que vous me dites, mais ça veut dire qu'on a invité la bonne personne pour répondre à… J'espère pour vous. Sur les beaux. On y va parce qu'il y a pas mal de questions auxquelles on pourrait répondre. D'abord, est-ce qu'un bail de logement se renouvelle automatiquement? Oui, effectivement. On peut parler dans… Le bail d'un logement, c'est pas comme un contrat, comme autre contrat en fait. C'est le locataire qui a à choisir s'il veut rester dans le logement ou pas. Il a ce qu'on appelle le droit au maintien dans les lieux. Et seulement s'il décide de ne pas utiliser son droit de maintien dans les lieux, à ce moment-là, c'est dans ce seul moment-là qu'il décide s'il veut quitter le logement. S'il y a, par exemple, des accords entre le propriétaire et le locataire, mais le locataire décide quand même de rester, c'est de son plein droit. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça doit comprendre à un renouvellement de bail? Normalement, en fait, c'est ça. Si le propriétaire décide de vouloir, au moment du renouvellement de bail, de changer certaines… de faire certaines modifications au bail. On peut parler d'une augmentation de loyer, on peut parler de certaines conditions. Le locataire avait accès à un garage, avait accès à un entrepôt. Et là, il dit le propriétaire, peut-être souvent un nouveau propriétaire, achète. Il veut utiliser l'entrepôt, il veut utiliser l'espace. Il ne veut pas que le locataire l'utilise. À ce moment-là, il doit en aviser le propriétaire. Dans la même période, le locataire qui, lui, n'a pas reçu de renouvellement de bail, d'avis, est aussi dans l'obligation d'aviser le propriétaire s'il ne veut pas renouveler son bail. S'il n'avise pas le propriétaire, le bail se renouvelle automatiquement. Donc, il y a une date limite d'envoi de la part du propriétaire et une autre date limite pour que le locataire accepte ou non les changements proposés. Si on prend, mettons, un scénario A, le scénario habituel de la fête nationale du déménagement à Montréal du 1er juillet, à partir de ce moment-là, le propriétaire a entre 6 et 3 mois pour envoyer l'avis de renouvellement, d'augmentation de loyer. Dans ce cas-ci, c'est si se renouvelle au 1er juillet pour 12 mois, l'habituel. Le propriétaire a donc entre le 1er janvier et le 1er avril pour envoyer l'augmentation de loyer. Le locataire, dans le même délai, doit avertir le propriétaire s'il veut ne pas renouveler son bail. Si le locataire ne se manifeste pas avant le 1er avril, le bail se renouvellera donc aux mêmes conditions au 1er juillet. Que doit, de façon factuelle, qu'est-ce que doit comprendre cet avis de renouvellement? Est-ce qu'il y a des immuables dans… Normalement, quand un avis de renouvellement ou d'augmentation de loyer, de modification est envoyé, il doit premièrement être écrit. Ce n'est pas un avis verbal ou quoi que ce soit. Il doit être envoyé. Les écrits restent. Voilà. Et on sait très bien que sinon on se ramasse à la parole contre nos paroles et les écrits finissent toujours par gagner contre la parole. Dans ce cas-ci, le propriétaire envoie un avis d'augmentation. Il doit avoir trois options. Malheureusement, ça arrive souvent qu'on voit des avis. Ou la troisième option disparaît. On se demande toujours pourquoi. Quelle est cette troisième option? La troisième option, en fait, c'est ici, comme on voit sur le pamphlet qu'on avait ici, c'est « je refuse la hausse de loyer et je reste ». Normalement, il doit y avoir donc trois options. Soit la première, « je renouvelle et j'accepte les conditions ». La deuxième, « je ne renouvelle pas, je déménage ». Ou la troisième, disant « je renouvelle mon bail, mais je refuse les nouvelles conditions ». D'accord. Est-ce que ça doit nécessairement être par courrier recommandé, par exemple? Si ce n'est pas fait par courrier recommandé, ça doit être avoir un accusé de réception ou soit un témoin, quelqu'un qui va même, si jamais le cas se rend devant la régie, qui va pouvoir se venir témoigner. Il faut une preuve de réception, quelque chose qui soit tangible. Il y a différents types de bail. Il y a des bails de 12 mois ou plus. Il y a un bail de moins de 12 mois à durée indéterminée. Est-ce qu'on peut faire des distinctions en quelques mois, en tout ça? Bon. Dans tous les cas, le locataire a un mois pour y répondre à l'avis. Que ce soit un bail de 12 mois, que ce soit vous avez un mois. Dans tous les cas aussi, si le locataire ne répond pas à l'avis du propriétaire, c'est comme s'il avait accepté l'augmentation de loyer. Donc, c'est bien important que si vous voulez refuser l'augmentation, de le faire dans le mois. Qui ne dit mot consent. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est effectivement. Par la suite, les délais pour envoyer l'avis d'augmentation de loyer changent tout dépendant de la longueur du bail, effectivement. Si on a un bail de 12 mois, c'est entre 6 et 3 mois, comme on avait l'exemple tout à l'heure, 1er juillet, 12 mois, habituel. Tout à fait. Si le bail est de moins de 12 mois, c'est entre 2 et 1 mois. Si on prend un exemple ici d'un bail qui commencera au 1er janvier et se renouvellement au 1er juillet, comme habituel, le propriétaire aurait entre le 1er mai et le 1er juin pour envoyer, dans fond, tout le mois de mai pour envoyer sa fameuse augmentation de loyer. Si on a un bail à durée indéterminée, donc qui se renouvelle au mois, ou souvent un bail verbal, c'est entre 1 et 2 mois, la même condition. Et finalement, si c'est une bail d'une chambre, une maison de chambre dans ce cas-ci, ce serait entre 20 et 10 jours pour l'augmentation. OK. Après réception de l'avis, je lis tout ça, le locataire doit faire un choix. S'il accepte l'augmentation, est-ce qu'il doit absolument retourner ou comme on disait, s'il ne bouge pas automatiquement, c'est renouvelé. Voilà. Si jamais le locataire ne répond pas à l'avis d'augmentation ou de modification, dans le fond, il consent aux modifications et son bail se renouvelle. Si dans ce renouvellement de bail, le propriétaire a décidé, bon, j'augmente de, je sais pas, 10 $ ou 15 $ par mois, s'il n'y a pas de réponse, c'est automatiquement accepté ça aussi. Voilà. Exactement. OK. Parfait. Sauf que dans le cas où le locataire veut refuser, il doit donc envoyer dans le mois un avis de refus. Cet avis-là peut se retrouver sur le site de la Régie du logement. Il y a des exemples d'avis qu'on peut envoyer. Et il doit être envoyé, comme je disais, soit par courrier commandé ou du moins d'avoir une preuve de réception. La question sera peut-être un peu tordue. Je vous avertis tout de suite. Si un locataire veut quitter son logement à la fin du bail et qu'il n'a pas reçu d'avis, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà. Donc, si le locataire n'a pas reçu d'avis, il doit quand même avertir dans les délais donnés. On revient au exemple du 1er juillet, 12 mois, avant le 1er avril. Au 1er avril, si le locataire n'a pas averti le propriétaire, son bail se renouvelle. Donc, à ce moment-là, c'est à lui soit de céder, donc de trouver quelqu'un à qui donner notre bail ou avoir une autre entente écrite avec le propriétaire. Mais le propriétaire n'est pas tenu d'accepter qu'il quitte au 1er juillet. Brièvement, parce que je sais que là, si je vous ouvre une fenêtre, on pourrait prendre 15 minutes. Comment est fixé le taux d'augmentation des loyers? OK. C'est dans le fond, en fait, une moyenne à partir des dépenses et des augmentations des prix. Donc, naturellement, le prix, on va dire, du mazout a augmenté. Donc, à ce moment-là, on va, avec le pourcentage d'augmentation, aller avec un taux direct qui n'est pas naturellement quand la régie de logement fixe le loyer. Ce n'est pas exactement comme les taux qui sont publiés depuis la fin janvier. Ces taux-là sont là pour aider les locataires pour essayer d'évaluer si la hausse de loyer est justifiée ou pas. À ce moment-là, c'est un outil qui aide les locataires, les propriétaires à discuter de la hausse de loyer. D'accord. Le locataire, s'il ne répond pas à l'avis d'augmentation, on a dit que c'était donc automatiquement renouvelé. OK. Bon. Qu'est-ce qui se passe-t-il rapidement dans les situations suivantes? Décède d'un locataire. Si le locataire décède, il y a différents cas. Dans le cas où une personne vit avec le locataire qui vient de décéder, donc le locataire. Et celui-ci, s'il veut rester dans le logement, doit, dans les deux mois suivant le décès de la personne, en aviser le propriétaire. S'il n'en avise pas le propriétaire, à ce moment-là, il ne peut pas avoir accès au logement. Et c'est la personne, dans le fond, qui est l'héritière de la personne qui est décédée, qui va pouvoir en décider après. On avait presque dix minutes à notre disposition et le temps est pratiquement déjà écoulé. Ça a été agréable de vous recevoir, surtout d'obtenir des réponses pas pires, soit dit en passant. Je vous souhaite bon succès. Merci de vous être déplacé. Et j'espère que tous ces conseils vous donneront, mesdames et messieurs, un petit coup de pouce dans les décisions que vous avez à prendre présentement. Merci beaucoup, monsieur Prudhomme-Richard. Sous-titrage Société Radio-Canada